Coucou ! Il lui donne un coup d'épaule au premier ennemi qu'il croise, lui infligeant ainsi des dégâts. On suive. LAR1, c'est tireur d'élite, et donc la cadence de tir du DL44 de Han Solo augmente pendant quelques secondes. Et pour finir, charge de détonite avec L1. Donc Han Solo lance une charge de détonite collante qu'il peut faire exploser à distance. Donc ça va être vraiment une vidéo très très rapide les amis, dans laquelle je vous décris Han Solo. Donc le gameplay est peut-être à 6 minutes ou un truc comme ça. Et pareil, je vais parler de son skin contre Bandit que vous pouvez débloquer sur Cersei Battlefront 2. Donc je vais vous dire justement comment le débloquer. Donc maintenant les 3 cartes que je vous recommande extrêmement sur ce personnage sont les suivantes. Tout d'abord, Big Bang. Donc qu'est-ce que c'est que Big Bang ? Atteindre 5 secondes après la fixation de la charge de détonite accroche en mode explosion. Alors c'est soit ça, soit explosion aérienne, la charge de détonite impliche des dégâts bonus si elle explose avant d'être fixée sur une surface. Donc limite, je mettrai plus ça, explosion aérienne, que Big Bang. Ensuite, blaster lourdement modifié. Donc tu moins quelques soges en pourcentage de surchauffe du blaster d'L44 ou Han Solo. Donc là personnellement, il est au niveau 3. Donc moins 18% de surchauffe pour moi. Ensuite, épaules larges, moins 30% de dégâts subis par Han Solo lorsqu'il utilise charge de l'épaule. Ce qui est très très bien. Ça veut dire que vous prenez moins de dégâts lorsque vous vous faites tout simplement attaquer par quelqu'un qui vous tire dessus ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très pratique. Donc ensuite, son skin de base, on le sait tous, c'est Capitaine. Voilà, donc c'est Capitaine, c'est un skin que vous avez de base dans le jeu. Mais vous avez le skin contrebandier que vous pouvez débloquer également. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer le skin contrebandier ? Et bien c'est très simple. Vous devez aller dans Arcade, Solo, Scénario de bataille. Et vous devez débloquer les 24 étoiles sur 24 du côté lumineux et les 24 étoiles sur 24 au côté obscur. Donc vous devez finir tous les défis en 3 étoiles dans chaque mission. Voilà, c'est tout simple pour le débloquer. Un Solo est un très très bon personnage les amis. Si vous le gérez bien, vous pouvez faire du sale. Donc par exemple, moi je dis, moi je vous fais une petite équipe là d'accord ? Si déjà Chewbacca et Un Solo ensemble, ça fait très très mal. Je vous explique pourquoi. Tu arrives, avec Un Solo tu fais une charge d'épaule. Après Chewbacca il fait la frappe par terre. Ensuite Chewbacca lance son truc électrique. Un Solo pendant ce temps là, il lance son C4 qui fait exploser. Et après, si les deux personnes font l'air un, vous n'avez plus qu'à mitrailler comme des fous. Donc bien évidemment, Un Solo est terminé. Donc au côté clair, pour le moment j'ai fait qui ? J'ai fait Chewbacca, Un Solo avec cette vidéo. Donc après il va me manquer l'endocalression, les organas, le skywalker, Finn il est déjà fait les sorties. Metrayoda et Ray. Du côté obscur, il va manquer Captain Phasma mais elle est faite aussi. Et du côté obscur, il manquera juste Bossk et Eden Versio. Après j'aurai fini le tutoriel. Puis après je vous donnerai des petites astuces pour le mode de jeu combat spatial. Après toutes les cartes que je vous donne, comme j'ai dit, c'est extrêmement important. Mais c'est pour le mode affrontement héroïque et rien de plus. Ça ne marchera pas en mode standard. Enfin si ça marchera mais ce ne sera pas vraiment ce qu'il faut comme carte. Bon sur ce les potes, c'était NXL. N'hésitez pas à vous abonner, un mettre un j'aime et un commentaire. Ça me ferait un extrêmement gros plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye-sime.